La peur de Paul Bia ne cesse de s'agrandir depuis l'annonce de la victoire de Donald Trump, connaissant très bien les méthodes Trump, Paul Bia craint le pire pour son régime. En effet, le président américain Donald est le seul qui avait osé envoyer un émissaire à étudier dire à Paul Bia qu'il devrait laisser les affaires vu son âge avancé et surtout à cause du problème de la zone anglophone du pays. Six ans après Donald Trump reprend les affaires et fait battre le cœur de Paul Bia. Dans des révélations exclusives que nous vous proposons de suivre très attentivement. Un web journaliste vivant à l'étranger nous parle de la terreur qui règne actuellement au palais de l'unité depuis l'annonce du vainqueur aux Etats-Unis. Il nous fait comprendre que Trump prendra des mesures assez strictes qui obligera Bia à abandonner sa candidature en 2025. En outre, il nous explique pourquoi Donald Trump avait refusé recevoir Paul Bia après sa victoire aux élections présidentielles en 2018. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique on commence. Monsieur, vous l'aurez certainement compris. Mesdames et Messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle aux Etats-Unis d'Amérique, le pays de l'oncle Sam. Alors Donald Trump avait en face de lui Kamala Harris qui est du parti démocrate, tandis que lui-même Donald Trump est du parti républicain. Donald Trump retrouve une maison blanche qu'il a occupée entre 2016 et 2020. Alors, il sera question donc au cours de cette édition de la chronique de MBT des conséquences de cette victoire sur la politique intérieure du Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais d'emblée vous dire que cette victoire de Donald Trump est sans doute une mauvaise, mais alors une très mauvaise nouvelle pour le régime de Yahoo qui a sans doute de gros soucis à se faire en ce moment. Pourquoi je le dis? Lorsque Donald Trump était au pouvoir entre 2016 et 2020, son régime, ou si vous voulez son administration, a manifesté des signes d'hostilité vis-à-vis du pouvoir de Yahoo. Souvenez-vous de ce tête-à-tête entre Peter Barlerin, l'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun de l'époque. C'était en mai 2018, plus précisément le 18 mai 2018, à quelques mois des élections présidentielles. Alors, cet ambassadeur américain de l'époque avait eu un tête-à-tête avec le président Paul Billah au palais présidentiel des Tudy. Et le diplomate américain avait suggéré au président de la République de quitter le pouvoir de manière à ce que le monde entier se souvienne de lui, comme il s'est souvenu de George Washington et de Nelson Mandela, des propos qui, bien évidemment, avaient été accueillis avec beaucoup de froideur par les affidés, les turiféraires du RDPC, du régime de Yahoo. Maintenant que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, est-ce que l'on n'assistera pas, dans les prochains mois, à un processus de démantèlement du régime de Paul Billah ? That's the question. Et concernant la crise anglophone qui dure et perdue, il est à souligner que c'est soudain de Trump que la crise anglophone a éclaté en 2016. Ou si vous voulez, c'est soudain de Trump que la crise anglophone a atteint une vitesse de croisière, si je puis ainsi m'exprimer. C'est soudain de Trump que le Cameroun ou l'État du Cameroun a été exclu de la voix. La voix, la voix, c'est un mécanisme mis sur pied par le gouvernement américain en vue d'exonérer de droits de douane tous les produits qui viennent de l'Afrique. Le Cameroun avait alors été exclu de la voix en 2019 pour violation des droits humains dans le Cameroun anglophone. Le Cameroun avait également vu sa coopération avec les États-Unis. La coopération militaire, pour être le plus précis, se réduit comme une peau de chagrin pour les mêmes raisons, à savoir les violations des droits humains commis par l'armée camerounaise dans le sort de Cameroun, les assassinats ciblés. Et lorsque Peter Ballerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun de l'époque, était allé rencontrer le président Billard en mai 2018, le tête-à-tête dont je vous parlais tout à l'heure, il a évoqué des assassinats ciblés auxquels se livraient des éléments de l'armée camerounaise dans le Southern Cameroun, dans ce que vous appelez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc c'est pour dire que sous Donald Trump, c'est-à-dire que lors de la première présidence de Donald Trump entre 2016 et 2020, le régime de Yahoud a eu maille à partir avec son administration. Mais alors a eu des sueurs froides avec l'administration Trump. C'est sous Donald Trump que le gouvernement en exil, le gouvernement empersonné a connu ses heures de gloire et que la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun a également eu le vent en poupe. Est-ce qu'avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, cette résistance armée reprendra de plus belle ou si vous voulez cette résistance armée va reprendre du poil de la bête ? Das de Koshin. Das de Koshin. Donc pour être plus précis, le pouvoir de Yahoud a véritablement à craindre de l'administration Trump, contrairement à l'administration Biden qui a donné l'impression de ménager la dictature de M. Paul Biasso. Souvenez-vous qu'en décembre 2022, Joe Biden avait reçu en grand de pompe et sur tapis rouge Paul Biasso et son épouse Chantal Biasso. Et à l'occasion du sommet Afrique-États-Unis, malgré tous les rapports, les rapports de certaines ONG de défense des droits de l'Union sur les massacres, sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, commis ou commandités par des dignités du régime de Paul Biasso en zone anglophone, malgré tous ces soupçons qui pésaient sur ces dignitaires-là. Eh bien, ces derniers, parce que Paul Biasso n'était pas seul, il avait autour de lui une forte délégation qui l'accompagnait ce jour-là aux États-Unis. Et ils ont été reçus en grand de pompe, ils ont même engagé des négociations avec des entreprises, le géant pétrolier chez Rome, qui a bénéficié de permis d'exploitation pétrolière au large de prix, etc. En échange de l'extradition des leaders et activistes ambassonniers qui vivent aux États-Unis, ce que le gouvernement américain a refusé. Mais le gouvernement américain sous Joe Biden a entrepris de faire interpeller, juger et condamner tous les activistes et leaders ambassonniers qui vivent aux États-Unis. C'est ainsi qu'une dizaine, croupées dans des prisons américaines pour « terrorisme » ou pour avoir levé des fonds en vue d'acheter les armes pour les acheminer, ces armes-là au Cameroun. Voilà. Donc, c'est sous Joe Biden que la lutte ambassonienne s'est complètement escoufflée parce qu'on a eu comme le sentiment que l'administration Biden avait tendance à aménager le pouvoir de Yaoundé, mais à persécuter plutôt les activistes ambassonniers qui vivent sur le sol américain. Pourtant, en avril, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont exacts, en avril de 2021, Anthony J. Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, avait rendu public un communiqué selon lequel toutes les parties qui constituent un frein au processus de paix dans ce qu'on appelait les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, seront l'objet de sanctions. On s'attendait à ce que, si les activistes ambassoniens doivent être sanctionnés ou alors poursuivis devant les juridictions américaines pour le rôle qu'ils auraient joué dans la crise anglophone, l'on s'attendait à ce que les dignitaires du régime de BIA, c'est-à-dire que les membres de ce régime-là, fassent également l'objet de sanctions américaines, le gel des avoirs, l'interdiction de visa, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Paul BIA et certains membres de son gouvernement ont été reçus en grande pompe aux États-Unis en décembre 2022, malgré tous les soupçons de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui pesaient sur eux. Alors, avec l'arrivée de Donald Trump, on a espoir que la tendance va s'est inversée et que, véritablement, les responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le sol de Cambridge, au sein du régime des BIA, devront répondre de leurs faits et de leurs sortes faits. On a espoir. On a espoir que, contrairement à l'administration Biden qui avait tendance à donner un chèque en blanc au pouvoir de Yahoudi, l'administration trompe ou la nouvelle administration trompe sur un, mais alors, impitoyable vis-à-vis de ce régime-là, ça, j'en suis sûr et certain. Bon, maintenant, parce que j'aimerais attirer votre attention sur une chose, si l'on constate une certaine accalmie au niveau de l'ambasonique, ce qu'on appelle les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce n'est pas tant parce que l'armée camerounaise a réussi à neutraliser les combattants amazonis. Non, c'est parce que l'administration Biden s'est montré hostile envers cette lutte d'indépendance-là. Il faut que les choses soient claires. Contrairement à Donald Trump, parce que sous Donald Trump, sous Donald Trump, toutes les plaintes que Emmanuel Salaï a déposées devant l'administration américaine ont été placées, ont été classées sans suite. Parce qu'il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas d'évidence, les victimes que Salaï a désigné comme étant John Doe et Jen Doe n'existe pas. La justice américaine a seulement placé sans suite. Et c'était sur Donald Trump. Oh, c'est sous Joe Biden, c'est sous Joe Biden que certains activistes amazonis vivant sur le sol américain ont fait l'objet de poursuit judiciaire. Sur la base de ces chiffons-là que Emmanuel Salaï passait le temps à déposer au niveau des juridictions américaines. L'on espère, l'on espère qu'avec l'arrivée ou le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, vraiment les choses rentreront dans le bon ordre. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu partager avec vous comme impact, l'impact que l'arrivée ou le retour de Donald Trump pourrait avoir, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait avoir sur la politique intérieure du Cameroun. Merci de partager la vidéo au maximum et n'oubliez pas d'apporter votre contribution aussi maudite que soit-elle parce que ça nous permet également de mener des recherches en vue de vous fournir des informations crédibles et vérifiées et vérifiables. Allez, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance sur un autre thématique. Au revoir. Le retour triomphal de Donald Trump va sûrement fait bouger les lignes durant la phase électorale au Cameroun en 2025. Paul Biya sera sûrement dos au mur au vu de tous ces dossiers qui planent au sein des juridictions internationales. Et vous, que pensez-vous de l'impact du retour de Donald Trump sur le Cameroun ? Est-ce qu'il pourra participer à la fin du régime Biya qui dure depuis 42 ans déjà ? Laissez-nous vos avis en commentaire sur cette situation qui prévaut au Cameroun et nous nous ferons un plaisir d'en débattre avec vous. Partagez cette vidéo à vos proches qui comme plusieurs ont déjà perdu espoir dans ce Cameroun. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube Info du Monde et prenons rendez-vous très bientôt pour une prochaine actualité. Ensemble. Sous-titrage ST' 501